On poursuit sur ce sujet avec Corinne Gendron et les professeurs au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Bonsoir, madame Gendron. Bonsoir. Alors, on entendait monsieur Legault dire, on est prêt à payer une partie, mais l'entreprise doit payer aussi. Qui doit payer, en fait, dans ce dossier de la fonderie Orne? Je pense que ça va de soi. L'entreprise doit payer. Maintenant, il faut voir comment ça se fait. Elle avait quand même le droit d'émettre ces polluants-là. Là, il y a une norme qui est en train d'être révisée. Alors, il faut qu'elle s'adapte, qu'elle s'ajuste. Donc, il y a des circonstances particulières. Néanmoins, on verrait mal le gouvernement assumer tous les coups parce que tout à coup, l'entreprise doit respecter la norme québécoise alors qu'elle a bénéficié d'une exemption de normes pendant si longtemps. Et ce qui est un peu particulier, on le disait d'entrée de jeu, l'entreprise Glencore, qui est derrière la fonderie Orne, a réalisé des profits importants, 5 milliards de dollars américains l'an dernier. Est-ce que ce serait bien vu de la part du gouvernement d'aider une entreprise déjà très rentable, possiblement avec la fonderie Orne également, donc donner de l'argent pour appuyer des profits d'une multinationale? C'est sûr qu'il y a un malaise. On se dit comment est-ce que l'argent public vient, si on veut, augmenter les profits d'une entreprise qui est déjà très profitable. Maintenant, il faut voir quand même, comme je mentionnais le contexte, c'est que là, on a une norme qui change un petit peu du jour au lendemain. C'est pas nécessairement à l'entreprise d'assumer entièrement un changement aussi brusque, bien que, ce que je me dis, c'est que l'entreprise devait bien se douter que les conditions spéciales dont elle bénéficiait pendant si longtemps allaient éventuellement évoluer. Et on aurait espéré peut-être qu'elle se mette à de meilleures normes, même si elle profitait de ce régime spécial avant qu'il y a une sonnette d'alarme qui sonne. Mais vous savez comment ça se passe pour les entreprises privées. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, Mme Gendron. On prend des décisions d'investissement lorsqu'on sait que ce sera rentable. Dans ce cas-ci, la fonderie Horn et l'entreprise Glencore laissent entendre qu'ils vont mettre de l'argent sur la table. Est-ce que le montant va dépendre de la rentabilité qu'on pourra obtenir avec ces investissements-là? C'est une excellente question. En fait, j'espère que l'entreprise ne va pas simplement faire un bilan comptable et va se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui jouent, notamment quand on voit des normes se resserrer. Il y a une image publique qui vient avec ça. Si l'entreprise compte trop sur les aides gouvernementales, comme si elle était incapable elle-même de s'occuper de la santé des gens, je pense que ce ne sera pas nécessairement bien vu et ça pourrait lui être, disons, lui être dommageable à plus long terme. Donc, je pense que ce n'est pas seulement une question de rentabilité comptable. Il faut voir aussi l'effet que ça a sur l'image de l'entreprise et sa capacité par la suite à avoir un dialogue avec les parties prenantes locales et avec le gouvernement. Parce que si l'entreprise est mal vue, mal perçue, elle va avoir plus de difficultés à engager un dialogue et éventuellement à faire des partenariats qui faciliteront sa modernisation. Est-ce que ce serait plus simple ou même souhaitable de fermer l'usine simplement? Écoutez, je ne connais pas assez bien là où l'entreprise en est. Est-ce que pour elle, c'est absolument impossible de réduire de façon drastique ses émissions? Là, je ne suis pas dans le détail. Moi, je pense que si c'est possible, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on fermerait l'usine. Maintenant, je pense que c'est l'heure est venue de se dire pourquoi cette entreprise a bénéficié de normes exceptionnelles alors que pour le reste du Québec, il y avait une autre norme qu'on considérait être garante de la santé de la population. Et si on met la fonderie Horne de côté, en fait, ce dossier-là nous démontre quoi, en fait? Est-ce que c'est la réglementation qui manque de mordants ou on ne fait pas suffisamment d'inspection? Pourquoi on a encore aujourd'hui au Québec des entreprises à qui on permet jusqu'à un certain point d'émettre des polluants de cette sorte? Est-ce qu'il y a des ententes d'un autre âge qui, comme on l'a dit, maintenant, il y a une renégociation du permis d'exploitation qui viennent à échéance et là, on voit les choses autrement. Beaucoup d'entreprises l'ont bien compris et elles se modernisent, elles font les affaires autrement. Il y en a d'autres qui attendent qu'on les pousse un peu et on aimerait bien qu'elles soient proactives, en fait. Et je pense que ce qui arrive en ce moment à Glencore, à mon avis, les dirigeants savaient très bien que ça allait arriver. C'est dommage qu'on doive en parler publiquement sans que l'entreprise ait devancé le problème auquel on fait face aujourd'hui. qu'il y a d'autres joueurs qui sont polluants quand même au Québec. Celui qui nous vient en tête et d'ailleurs qui s'est fait un peu taper sur les doigts par Québec aujourd'hui, c'est la cimenterie à Port-Daniel, en Gaspésie. Est-ce que vous avez l'impression que ce dossier-là peut éveiller l'attention de dirigeants d'autres entreprises et leur faire prendre conscience des améliorations? Je pense effectivement que ce genre de dossier fait réaliser aux dirigeants que les risques environnementaux peuvent se traduire par des coûts et par une baisse de rentabilité parce qu'il y a un risque accru. Donc l'intégration de ce qu'on appelle les critères ESG, environnement, société, gouvernance, dans la manière de gérer les entreprises, dans la manière aussi de les évaluer sur les marchés boursiers, est en train de prendre de l'ampleur. Et je pense que des cas comme celui d'aujourd'hui montrent qu'il y a, disons, une relation très, très serrée entre un comportement responsable, le respect de normes, pas seulement de normes d'exception, mais de normes auxquelles on s'attendrait et la rentabilité à long terme de l'entreprise. Mme Gendron, c'était limpide et très intéressant. Merci d'avoir été là. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.